Sous-titrage Société Radio-Canada Reprise de l'audience, avant de passer la parole aux équipes de défense, pour interroger la partie civile, la Chambre passe d'abord la parole au juge Laverne pour poser les questions à la partie civile. Monsieur le juge, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à tous. Bonjour, Monsieur le témoin. Je vais vous poser quelques questions de suivi, Monsieur la partie civile. Vous nous avez parlé ce matin de l'unité spéciale qui était en charge de recueillir des informations sur les ennemis, donc sur les Vietnamiens. Est-ce que vous savez quand a commencé, quand est-ce que les activités de recherche de collecte d'informations ont commencé? Est-ce que c'était avant que vous-même apparteniez à l'unité spéciale? Ou est-ce que c'est plus tard? Ou est-ce que c'est plus tard? Merci. Merci. Lorsque j'ai commencé à travailler dans l'unité, je recueillais des informations qui étaient envoyées à mon supérieur. Ça, j'ai bien compris, mais est-ce que l'unité avait commencé à recueillir des informations avant que vous soyez affecté à l'unité? Est-ce que ce travail de collecte d'informations a commencé en 1975 ou est-ce qu'il existait déjà avant? Est-ce que vous le savez? Si vous ne le savez pas, vous dites simplement que vous le savez pas. Si vous le savez, dites-le. Si vous ne le savez, dites-le aussi. Je ne sais pas, monsieur le juge. Et vous, quand est-ce que précisément vous avez commencé à recueillir des informations? Est-ce que vous avez une date? C'était en 1975 et dès que vous avez été recruté dans l'armée ou est-ce que c'était un peu plus tard? Ou est-ce que c'était un peu plus tard? Lorsque j'ai commencé à travailler en 1975, j'ai participé à la collecte d'informations. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de personnes faisaient ce travail? Est-ce que vous pouvez nous dire combien de personnes faisaient ce travail? Est-ce que vous étiez deux, trois, où est-ce qu'il y avait trente personnes? Trente personnes? Combien de personnes au total assuré ces activités? Combien de personnes, en tout, tirait-il out such duties? Lorsqu'un groupe de trois ou quatre personnes était affecté à la collecte d'informations. Nous allions sur place recueillir des informations relatives à l'ennemi. Est-ce qu'il n'y avait qu'un seul groupe de trois ou quatre personnes? Est-ce qu'il y avait plusieurs groupes? Il y avait plusieurs groupes. Parfois, mon groupe était affecté à la collecte d'informations. à un endroit et d'autres groupes étaient affectés à des entrées différentes. Il y avait plusieurs groupes envoyés sur le champ de bataille pour collecter des informations. Et généralement, il y avait quatre ou cinq personnes dans un groupe. Généralement, un groupe était composé de quatre ou cinq personnes. Et à votre connaissance, combien de soldats, combien de personnes au total étaient impliqués dans ces activités de collecte de renseignements? Au total, tous les groupes compris, si vous savez, est-ce que vous pouvez nous dire combien de personnes cela représentait? Si vous savez, dites-nous combien de personnes étaient impliquées dans ces activités. Il y avait une centaine de personnes par groupe principal. J'ai compris que vous alliez sur les sites où étaient stationnés les soldats viettaniens pour obtenir des renseignements. Est-ce que votre travail de collecte de renseignements allait jusqu'à entrer en contact avec ces soldats? A aller écouter ce qu'ils disaient? A aller récupérer des documents? Ou est-ce que c'était simplement aller voir où ils étaient et les localiser? Nous allons voir où ils étaient et les localiser. Monsieur le Président, lorsqu'on nous envoyait collecter des informations, nous n'avions pas de contact avec les viettaniens. On nous demandait tout simplement de recueillir des informations au sujet du nombre de vietnamiens présents. Donc vous comptiez les forces en présence et vous indiquiez où elles étaient stationnées. C'était les renseignements qu'on vous demandait, ce que j'ai bien compris. Et pour obtenir ces renseignements, est-ce que vous étiez limité uniquement au territoire du Cambodge ou est-ce que vous alliez également dans le territoire du Vietnam? En 1976 et en 1977, nous sommes entrés en territoire vietnamiens pour collecter des renseignements. Et lorsque les vietnamiens se trouvaient sur notre territoire, nous recueillions également des informations sur eux et ils faisaient le même. Nous obtenions des renseignements sur notre territoire et sur le leur. Nous obtenions des renseignements sur notre territoire et eux, ils en faisaient eux-mêmes. D'accord. Et j'ai compris ce matin, vous avez indiqué qu'il y a eu des accrochages, il y a eu des combats entre groupes de reconnaissance cambodien et groupes de reconnaissance vietnamiens. Est-ce que ces combats ont eu lieu sur le territoire cambodien, sur le territoire vietnamiens ou sur les deux territoires ? Est-ce que ces combats ont eu lieu sur le territoire vietnamiens ou sur les deux territoires ? Est-ce que ces combats ont eu lieu sur le territoire vietnamiens ou sur le territoire vietnamiens ? Nous avons commencé à tirer. A ce moment-là, j'avais franchi le territoire cambodien pour aller à tirer sur les deux territoires vietnamiens. Au moment où je franchissais le pont, la fusillade a éclaté. Donc là, vous faites état d'un combat qui a eu lieu au Vietnam. Est-ce qu'il y a eu également des combats qui ont eu lieu sur le territoire du Cambodge ? Oui, il y a eu des affrontements en 1976 sur le territoire cambodgien. Des affrontements sur notre territoire entre les forces vietnamiennes et cambodgiennes. Les forces vietnamiennes ont attaqué celles des Khmer Rouges et nous avons essuyé une défaite à un moment donné. Si j'ai bien compris également ce que vous avez dit ce matin, vous avez expliqué que lorsqu'il y avait moins de tensions, vous avez enseigné comment poser des mines. Et si j'ai bien entendu ce matin, vous avez dit que vous alliez poser les mines au-delà des lignes ennemies. Donc est-ce que je dois comprendre que vous alliez poser des mines sur le territoire vietnamien ? Le monde du groupe de reconnaissance et de renseignement était spécialisé dans la pose des mines. Généralement, l'on posait des mines sur le champ de bataille sur le front pour se protéger. On le faisait le soir et le lendemain, on enlevait les mines. Parfois, l'on posait des pièges au niveau des mines dans lesquelles l'ennemi pénétrait sur notre territoire. Pendant le combat, il y avait beaucoup de mines. Donc, si je comprends bien, les mines et les pièges étaient installés sur le territoire cambodgien et pas sur le territoire vietnamien. Oui, c'est exact. Mais parfois, l'on posait également des mines et des pièges sur le territoire vietnamien. Tout dépendait de l'endroit où ils étaient stationnés nos forces. Parfois, on n'arrivait pas à enlever toutes les mines et nous en posions davantage. Est-ce que vous savez si, de leur côté, les Vietnamiens, eux aussi, ont posé des mines ou construit des pièges sur le territoire cambodgien ? Oui, les forces vietnamiennes nous ont également fait. Lorsqu'ils entraient dans notre territoire, ils posaient des mines et des pièges. pour nous empêcher d'atteindre leur territoire. Et s'ils entendaient des explosions, alors ils sauraient ce qui se passe. Est-ce qu'il est arrivé, alors que vous faisiez partie de l'unité spéciale, que les soldats cambodgiens fassent des prisonniers ? Et notamment, des prisonniers vietnamiennes. Et c'est quelque chose qui est arrivé. Incluant des prisonniers vietnamiennes. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est passé ? Je n'ai jamais capturé des forces vietnamiennes en mon poste, ou comme prisonniers de guerre. Lorsqu'ils étaient postés, il y avait des victimes. Mais les forces Khmer Rouge n'ont jamais capturé des vietnamiennes comme prisonniers de guerre. Car on avait confiance en l'Anka. Et on suivait les ordres de l'Anka consistant à n'arrêter personne ni déprisonner de guerre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus quels étaient les ordres de l'Anka ? Est-ce que vous pouvez expliquer les ordres de l'Anka étaient de ne faire aucun prisonnier de guerre ? Qu'est-ce que cela veut dire ? Est-ce que vous n'avez pas eu l'occasion d'arrêter des gens ? Ou est-ce que cela veut dire ? Est-ce que vous n'avez pas l'occasion de arrêter les gens ? Ou est-ce que vous n'avez pas eu l'occasion d'arrêter les gens ? Il y a eu des instructions à l'attention des forces Khmer. Il y a eu des instructions à l'attention des forces Khmer. Les Khmer Rouges ne devaient pas se faire arrêter par les forces vietnamiens pour risque de se faire rentrer. C'étaient là les ordres des informations véhiculées sur le concours de la démocratie. Toutefois, lorsque les forces Khmer Rouges ont été arrêtées, elles sont arrivées. À l'arrestation, elles n'étaient pas tuées ni rentrées. Tout côté Khmer Rouges, après l'arrestation des forces vietnamiens, ces forces vietnamiens étaient interrogées et tuées par la suite. Et ce n'était pas vrai que les forces Khmer Rouges ont dit qu'après l'arrestation, les soldats vietnamiens nous tueraient. Mais ce n'était pas vrai. Est-ce qu'il est arrivé que non seulement des soldats soient arrêtés, mais aussi des civils soient arrêtés ? Et éventuellement, des civils étaient aussi arrêtés. Est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé ? Et ensuite, et possiblement, été tués. Est-ce que c'est quelque chose qui a passé ? De quelles forces parlez-vous ? Des forces vietnamiens ou Khmer Rouges ? Je parle d'arrestations effectuées par les soldats du Kampucha démocratique et des arrestations soit de soldats vietnamiens, soit de civils vietnamiens. Vous avez dit que les soldats vietnamiens, il y avait des instructions pour qu'on les interroge et qu'ensuite on les tue. J'aimerais savoir s'il y avait également des instructions pour l'arrestation de civils vietnamiens. Il y avait aussi des instructions pour les vietnamiens pour être arrêtés. Mais le Président, le Président, il n'y avait pas d'instructions sur le Kampucha démocratique, car il n'y avait pas d'instructions pour arrêter les forces vietnamiens. Après l'arrestation des forces vietnamiens, ils étaient toutes tues et lorsque les Khmer Rouges rencontraient les Vietnamiens, ils les exterminaient tous, toute la famille. Cela s'est passé lors des combats sur le champ de bataille. Vous êtes né dans le district de Kompong Roug, dans la province de Smey Rang. Est-ce qu'à l'endroit où vous habitez, il y avait des civils vietnamiens qui habitaient également là avec vous, au milieu des Cambodgiens ? Est-ce que dans votre commune, est-ce que dans votre village, il y avait des Vietnamiens qui habitaient ? Oui, sous l'ancien régime, nous vivions en communauté. Les Vietnamiens vivaient au milieu de notre population. Par la suite, il y a eu la politique visant à renvoyer tous les Vietnamiens chez eux après la guerre. Donc oui, par le passé, les Vietnamiens vivaient en communauté avec les Khmer. Est-ce que pour nous dire quand a été mis en place cette politique visant à renvoyer tous les Vietnamiens chez eux ? C'était avant le 17 avril 75, c'était après. Est-ce qu'il y a des Vietnamiens qui sont restés ? Or, thereafter ? Or, did any Vietnamiens stay back ? To my recollection, après le 17 avril 1975, Après le 17 avril 1975, il y a eu le programme qui a été envoyé aux Vietnamiens chez eux. Et les Khmer pouvaient alors être renvoyés au Cambodge. C'était un programme d'échange. Après cette date, les Vietnamiens n'étaient pas restés au Cambodge. Et ils ont été renvoyés au Vietnami. Et ils ont été renvoyés au Vietnami. Les Khmer pouvaient été renvoyés au Cambodge. À l'époque, les Khmer étaient également renvoyés au Cambodge. Et certaines personnes se faisaient exécuter. En 1975, tous les Vietnamiens étaient renvoyés dans leur pays natal. Est-ce que pour nous dire qui se faisait exécuter ? Parce que vous avez dit que certaines personnes se faisaient exécuter. Mais je n'ai pas compris qui se faisait exécuter et quand et pourquoi. Est-ce que vous pouvez nous dire qui se faisait exécuter ? Quand et pourquoi ? L'oncle Paul et l'oncle Chien ont été renvoyés contre les Vietnamiens. L'oncle Paul et l'oncle Chien ont été renvoyés contre les Vietnamiens. Et après ce programme d'échange, ils ont été renvoyés pour être exécutés. Beaucoup de Cambodgiens ont fait l'objet du programme d'échange. Et bon nombre ont été renvoyés en séance de formation, mais en fait, ils ont été tués. Après avoir appris cette information, les Vietnamiens n'ont plus renvoyé les Cambodgiens au Cambodge. Et comme je l'ai dit, tous, après leur renvoi au Cambodge, depuis le Vietnami, ont été tués. Est-ce que vous savez pourquoi ils ont été tués ? Est-ce que vous savez pourquoi ils ont été tués ? J'en ignore la raison. Ils considèrent ces personnes comme étant le peuple nouveau, les agents de la CIA. Et ces personnes devaient être exécutées. Elles n'ont pas survécu à ces exécutions. Certaines femmes l'ont fait en survécu, mais non pas les hommes. Les habitants de mon village sont morts. À l'époque, après avoir appris que les gens étaient morts à leur retour du Cambodge, ils ont décidé de ne plus rentrer à la maison. Après 1979, les Khmer sont rentrés dans le pays. Mais ce n'était pas le cas avant 1979, car certains d'entre eux ont appris que si c'était renvoyé au Cambodge, ils seraient tués. Est-ce que pendant le Kampucha démocratique, après le 17 août 1975, vous avez eu connaissance de l'existence de familles mixtes ? C'est-à-dire de familles où l'un des époux était viettamiens alors que l'autre était cambodgien ? Et est-ce que vous savez comment ça se passait pour ces familles-là ? Est-ce que vous savez comment ça se passait pour ces familles-là ? En 1975, ils sont partis au Vietnam en groupe. Ils sont partis au Vietnam en groupe et n'ont pas osé rester au Cambodge. Ils ne sont revenus au Cambodge après 1975. Dans le passé, en 1975, ils sont partis avec leurs conjoints et n'ont pas osé rester au Cambodge. Il y avait une famille, elles étaient âgées à l'époque et elles restaient en Cambodge, mais tous, ou tous, ils sont restés au Cambodge, mais la plupart des familles ont décidé de partir au Vietnam. Certaines familles avaient réussi à rester au Cambodge après avoir caché leur biographie. Et ces familles qui sont restées au Cambodge, elles ont survécu au régime ? Et si elles ont survécu, pourquoi ont-elles survécu ? Et si elles ont survécu, pourquoi ont-elles survécu ? Elles ont survécu au régime Jai Hui, qui était assez âgée à l'époque. Elle pouvait rester, vivre au Cambodge. Elle avait un mari Cambodian. Elle était ainsi vieille à l'époque. Elle pouvait vivre normalement sa vie. Ses enfants avaient une carte d'identité cambodgienne. Elle est décédée aujourd'hui, mais sous le régime, elle vivait dans les coopératives et prenait le repas collectif. Et est-ce qu'on savait que cette personne était d'origine vietnamienne, ou bien, est-ce qu'elle avait réussi à cacher sa biographie ? Je ne sais pas pourquoi elle a survécu au régime et non pas les autres. Peut-être qu'à l'époque, elle a pu se servir de la nationalité cambodgienne et utiliser une autre biographie. Les personnes qui vivaient dans sa communauté lénais et socialisées avec elle, je ne sais pas si elle a caché sa biographie, ni comment elle a pu survivre au régime. Je vous remercie, Monsieur le témoin, Monsieur le Parti civil, pour toutes ses réponses. Je n'ai pas de questions à poser à monsieur. Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres questions pour le Parti civil. Monsieur le Président, je vous remercie beaucoup. Et maintenant, le flou est donné à l'équipe de défense pour l'IAQ, d'abord, de l'équipe de défense pour le Président. Vous pouvez maintenant continuer à poser des questions à ce Parti civil. Bonsoir, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Je passe à présent la parole aux équipes de défense pour poser des questions au témoin. La défense. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes les parties. Bonjour, Monsieur le Parti civil. Vous avez parlé ce matin de votre travail à l'unité spéciale, et vous venez de l'évoquer avec le juge Lavergne. Mais il y a quelques détails qui ne sont pas très clairs. J'aimerais donc vous poser deux questions de suivi. La première est, Connaissez-vous combien de membres composait cette unité spéciale ? Au total, combien de membres y avait-il au sein de cette unité spéciale ? Réponse, il y avait environ 150 soldats au total. Merci, Monsieur le Président. La défense. Merci. Ma deuxième question sur ce point est la suivante. Tous les membres de l'unité spéciale, participaient-ils à la collecte des renseignements, ou effectuaient-ils d'autres tâches ? Dans l'unité spéciale, Lorsque des combats faisaient rage, ils étaient choisis pour participer au combat. La défense, j'aimerais comprendre. Vous dites que lorsque les combats s'intensifiaient, tous les membres de l'unité spéciale étaient engagés dans le combat. Mais si les combats ne faisaient pas rage, alors ils étaient affectés à la collecte des renseignements. Est-ce que je vous ai bien compris ? C'est correct. Le Président, c'est exact, Maître. Usually, we gathered the intelligence, and when there was intense situation, we would be engaged in the fighting. And for normal battlefield or fighting, the ordinary forces would be engaged in the fighting. Thank you, Mr. Civil Party. Just one more question about this, and I'll move on to my second topic. Were you yourself ever involved in fighting against the Vietnamese or other forces ? Yes, I participated in combat quite often. I did not have free time. This might be a difficult question to answer, but can you remember during your time as a soldier in the special unit, how much of your time was spent intelligence gathering, and how much of your time was spent fighting ? When we collected the intelligence information, we prepared our forces for combat, Nous avons choisi nos troupes d'identifier et leur dire les points que nous pouvions attaquer, et si nos troupes décident d'attaquer, l'attaque avait lieu. Tout dépendait de la situation. Si nos forces spéciales voulaient se ralier vos forces ordinaires, ou si la situation ne l'exigeait pas, nous battions en retraite, et seules les forces de combat combattaient. Thank you for your answer. So, now I'm going to move to my second topic, and that is to ask you some follow-up questions about the time when you were arrested by the Southwest Zone Soldiers. My first question in this regard is that in both your testimony today and in your civil party application, you said that you were arrested together with 29 East Zone Soldiers. My question is, do you know what the duties of the 29 East Zone Soldiers were right before they were arrested together with you? When I was along with the other soldiers, totaling 29 of us, we did not know about each other, rank, but all of us were from the E-Zone Soldiers, but we were from different units in the Zone, and I could not remember all their names. No problem, Mr. Civil Party. I will move on to a different question. In your civil party application, you said something that I want to ask you a bit more about. Mr. President, this is document E3 slash 4950. And the relevant ERNs are, in Khmer, 0055-0646. In English, 01-05-7923. And in French, 0089-5317. And Mr. Civil Party, this is the quote from your application. You said, and I quote, I protested that I was innocent and should not be arrested. My captor yelled at me not to protest as, he said, the order was made from the party. Unquote. Mr. Civil Party, My first question in this regard is, did you see any document about the order for your arrest? Have you seen some documents that are in order to stop you? No, I did not see the document of the order of my arrest. They simply recorded our names and then they arrested us. I had no idea where the order came from. Thank you. So now I'm going to move to ask you a little bit more about why they said that you were arrested. Now, today, at 10.02, I understood that you said that Southwest Zone soldiers arrested you, and they said that they needed to purge bad elements who were those with Yun heads and Khmer bodies. I also heard you say at 10.07 and at 11.02 that you were accused of betraying the party or being a traitor. My question is, did the Southwest Zone soldiers say anything else about why you were arrested? the Southwest, they said anything else about your arrest? No. The Southwest, I protested the arrest of us by the soldiers from the Southwest Zone. They accused us of betraying the party, of betraying the people and the people. They arrested us, and at nighttime, they tied our hand up and walked us away to be killed. They did not interrogate us because they were in a hurry to take us to be killed. I was the only one who there to protest. The rest of us did not dare to protest. They took off our clothes, and we had only shorts. We wore only shorts. They did not ask us whether we came from any units or any division because they were in a hurry to take us away to be killed. Thank you for your testimony. I am going to come back to discuss some of those events with you a little bit later in my questions. But now I wanted to move on to my next topic, and that is to discuss with you a little bit more about the conflict between the Southwest Zone and the East Zone, which you've already discussed quite a bit this morning. So this morning, you mentioned that you joined the revolution in 1975, and that you attended study sessions from time to time. Did you ever hear during the early study sessions about conflict or tension with the Southwest Zone already in 1975? When I joined the revolution in 1975, there was no tension between us. There were no such conflict at that time. We considered us as one army, and we had no problem between us. Thank you, Mr. Civil Party. Now about something else that you said this morning about the conflict with the Southwest Zone. At 9.50 this morning, you mentioned that soldiers who you described as being from the center confiscated weapons from those on the front lines in Sector 23. We also have evidence on the case file about weapons being confiscated from soldiers on the front lines in another East Zone sector, Sector 21. And I want to ask you something about that now, and see if this jogs your memory about further events in this regard. Mr. President, this is the interview of Okbun-Chun by the academic Steve Header on 14 August, 1990. Mr. Civil Party, as you may know, Okbun-Chun was the Deputy Secretary of Sector 21 of the East Zone and is currently a CPP Senator. Mr. President, the document references are E3-387. And the ERNs are, in Khmer, 0037-9503. In English, 0035-02-18-19. And in French, 0044-1436. Mr. Civil Party, Okbun-Chun is in this interview describing events in Sector 21 in the East Zone, and this is the relevant part of what he says. Quote, In early 1978, I gradually began hiding weapons. I also instructed districts, which were under my sector, that when combatants in the front line fighting the Vietnamese forces ran back and had weapons, we had to take and keep their weapons. And then a little bit later, Okbun-Chun continues. We did not supply the weapons to battlefields. We secretly kept them in our sector. Unquote. Mr. Civil Party, my question is, does this refresh your memory about whether, in your sectors 23 and 24, weapons were taken from soldiers returning from the battlefront with the Vietnamese, not by forces from the center, but by East Zone forces? Mr. Civil Party, OKbun-Chun. Quand mes armes ont été confisquées, je ne sais pas par qui elles l'ont fait. Mais je crois pouvoir dire que c'était des soldats du centre qui sont venus confisser les armes des soldats du secteur 23 au district de Romyhag. Et ils sont venus de la division 703. Ils sont venus confissés nos armes dans le secteur 23. Je ne savais pas ce qui se passait dans ce secteur. Je ne sais pas si vous avez compris que les soldats qui ont confisqué vos armes des soldats ou de la division 703, je ne sais pas si je l'ai entendu. Comment vous savez-vous? Division 703, si j'ai bien compris, comment le savez-vous? Réponse. On a dit que ces soldats venaient du centre. Ils ont confisqué nos armes et c'est ce qu'ils ont dit à ce moment-là. Je répète simplement ce qu'ils m'ont dit. Je ne peux rien dire d'autre que ce que nous ont dit. La Défense. Merci. So now I'm going to move. We're still on the same topic, but I'm going to move a bit more generally. And I would like to ask you, what did you know about why there was a conflict between the southwest and east zones? I did not know the details at that time. A l'époque, je ne connaissais pas les détails. I only knew when the arrest took place and then they said that the east zone soldiers betrayed the party. So I only learned about that conflict between the two zones only when the arrest took place and they accused us of betraying the party. While in fact, we did not have such traitorous intention. We only loved the Khmer people and defended our country. But at the end, they accused us in that way. Thank you. In both your civil party application and also throughout your testimony today, you have been talking about the existence of a coup d'état. I understand that the Khmer term you have been using for coup d'état is rot-praha. My question is, when you were using the term coup d'état or rot-praha, what events were you describing? At that time, there were fighting between Khmer Rouge soldiers, between soldiers from the center and the east zone. And at that time, I heard people using the word coup d'état to describe that incident. And I did not know much about it, but I simply followed the words that people used at that time. Thank you. Now, you just said in answer to one of my earlier questions that you did not have traitorous intentions. I understand that. My question now is, did you ever hear anything about secret plans being made in the east zone during the democratic Kampuchea period to rise up against the center? I was not aware of such plans. I was based at the front-line area. I did not know about what was going on in the back battlefield. And I was simply a normal combatant. I could not know about such a plan that was developed at a higher level. No problem, Mr. Civil Party. So today, you've spoken about battles with the Vietnamese, and we'll come back to talk about that later. And you've also talked about battles with forces from the center, forces from the southwest zone. I'm wondering, did you ever hear anything about a battle in the neighboring province of Preveig, between the east zone secretary Saupim and his troops against troops of the center? Yes, I heard about it. I heard about the fighting between South Pum's forces with soldiers from the center. There was fighting taking place. Okay, I'm going to have a few questions for you just about this incident now. First, do you remember if this fighting happened before you were arrested by the soldiers of the southwest zone or after? The incident of fighting with South Pum took place first before the arrest of us. Thank you. And now I just want to make sure that we're talking about the same incident. So what I would like to do is to read to you testimony of another witness in this trial, who talks about what I think is the same incident and check with you whether you think that that is so. Mr. President, this is document E3 slash 9467. And it's an interview which has numbered questions and answers. So the questions that I'm focusing on are 15, 17, 19, and 21. It is the interview of an east zone combatant with the investigating judges of this tribunal on 11 October 2013. Mr. Civil Party, I'm just going to read to you some of this witness's testimony and see if you think this is the same incident we're talking about now. In answer 15, in around July or August in 1978, the party committee of South Pum agitated us to rearm. South Pum was the zone secretary there. I joined that movement in order to fight the Khmer Rouge. South Pum arranged for me to be positioned along National Road 15. The Khmer Rouge soldiers came from the southwest and the west to surround the east zone. And then the witness continues in answer 17 to say the following. About 8,000 people joined the movement. This movement was organized quickly and spontaneously while being surrounded by aircraft, tanks, and infantry. Answer 19, he says. The weapons used were from the zone warehouse because they had been collected and stored there. And finally, at answer 21, the witness says the Khmer Rouge appealed for us to surrender by dropping leaflets from the plains for three days, but we did not surrender. Mr. Civil Party, does this sound at all like the incident you were talking about? I did not know much about the details of how many thousands of people were mobilized because my unit was based in isolation from the rest of other units. I did not have – my unit did not have much contact or participated in the meeting where you said there were thousands of people were gathered. There were no such things happened with my units. No problem. Thank you, Mr. Civil Party. So now my questions are moving in a different direction and we are going to focus a little bit on the night that you were arrested by the Southwest Zone forces. And the first area I would like to discuss with you is the executions that took place. I'm going to read to you something that you said in your civil party application. Mr. President, that is E3 slash 4950 at the ERNs 0055 0646 in Khmer, 01057923 in English. And 00895317 in French. Mr. Civil Party, this is the quote. The Khmer Rouge cadres had started to arrest and kill the Eastern soldiers. And then a bit later, you continue to say, we were made to walk in two lines to where we would be executed. Unquote. So, first question. How did you know that you were going to be executed? How did you know that you were going to be executed? Simon C reduce the crystal ball straight? Thank you, Mr. Vice Chair. ma da 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 Yes, ma du puedo moator. locky una rupt 1 After we had our hands tied up, they walked us in the night and they ordered us to sit down. And the Khmerou soldiers of eight men, who carried AK rifles, they took a few of us and killed, and we heard the screams, so we were panicked, and we tried to escape. And when it happened, we had no clothes on our bodies. I'm going to ask you some questions about all of that information shortly, but I just wanted to clarify one thing with you first. Did anyone tell you that you were going to be executed? No one told us, but during the time that they registered our name, a lady told me that my group was the third group. That I and other people with me were the third group who were registered, and people in the previous two groups disappeared. And she told me to be careful. So I became very worried, and I tried to be careful as what she told me. So after she told me that all of us, two or three of us at a time, were tied up and walked away to the execution site. And it was that place, when we arrived there, that things became clearer. So just to talk about that lady for a minute. Was she a soldier? Was she a soldier? Was she a soldier? Perhaps she's also a soldier. She said that she was alone who was sent to the area in order to buoy the water for the Khmer Rouge soldiers. And when she told me that she said with a teary eyes, and it was the time when I went to relieve myself at the banana tree, and she saw me at that place, and she whispered to me to be careful about what would be happening. So it was – when she told me that it was not among the group of people, it was at the time when I relieved myself at the banana tree. But just to be sure, so she was boiling water for the troops from the southwest zone, is that correct? The lady who told me was kept by the Khmer Rouge soldiers to be a cook to buy water and cook rice for the soldiers. Because at that time, commanders and senior cadres in the Sveiring province were all removed. And at the time when I, along with others, were taken away to be killed, we were – I mean, among those people were new cadres. As for the old senior cadres, they had all long been removed. They had all been removed. Thank you, Mr. Civil Party. So, just a moment ago, you were talking about how soldiers were untied and taken away to be killed. And this is also something you discussed earlier this morning at around 10.09. And I recall that you said that you could hear them screaming. And then you explained that you and the other arrested soldiers tried to run away, and then that only three of you managed to escape. I have two questions about this, and they might be a little bit difficult, so I just want to explain them first. So, Mr. Civil Party, it seems to me that you are describing two different ways in which your fellow East Zone soldiers died. One way was where the Southwest Zone soldiers took the East Zone soldiers away to be executed for people at a time. And the other way was where the East Zone soldiers tried to escape, but were shot and killed while trying to run away. I don't know if you can answer this, but my first question is, among the 29 East Zone soldiers that you were with, that you were arrested with, can you estimate how many were killed the first way, that is, by being taken away by the Southwest Zone soldiers to be executed? Anything else? Please, please, wait. Mr. Civil Party, you have the floor first. The first Speaker of the Committee, the Deputy, the Chief of the District. I have an objection to the question in terms of this fact that the witness has given two different events. For how his colleagues were killed and to tell the way his colleagues were killed. La question devrait plutôt être la suivante. Est-ce que vous pouvez donner des précisions sur la manière dont vos collègues ont été exécutés ou de quelle manière est-ce que vos collègues ont été exécutés ? Le témoin ne donne pas deux versions différentes d'un même fait. On ne devrait donc pas lui poser un choix, à savoir choisir une version au détriment de l'autre. On devrait tout simplement lui demander de clarifier ce point. La défense, Monsieur le Président, ma question n'était peut-être pas claire. J'ai entendu le témoin dire que dans un premier temps, un groupe de personnes ont été amenés pour être exécutés. Après avoir vu cela, les autres soldats qui attendaient leur tour ont essayé de s'enfuir et plusieurs d'entre eux ont été tués dans ce processus. J'aimerais donc savoir combien de personnes ont été tuées dans leur tentative de fuite et combien avaient déjà été exécutées. Monsieur le Président, Monsieur de la partie civile, pardon, est-ce que vous pouvez nous apporter des éclaircissements à ce sujet ? Quand nous avons été réunis pour l'exécution, quatre de mes membres avaient déjà été exécutés. Les membres de mon équipe avaient déjà été rassemblés avant qu'ils ne viennent nous exécuter. Nous, nous étions trois personnes dans mon groupe et une personne a été blessée par ban. Je me suis jetée dans l'eau sur le bord de la rivière, je me suis émergée dans l'eau. Lorsque j'ai essayé d'en sortir, ils m'ont tiré dessus. Certains d'entre nous avons reçu des balles alors que nous étions dégoutés. Le Président, il y a peut-être une confusion. La question porte sur le nombre de personnes de votre groupe rassemblées pour être exécutées. Combien de personnes de ce groupe avaient survécu et combien sont morts ? J'ai entendu que quatre personnes, trois personnes plus tôt, ont pu survivre en prenant la fuite et quatre autres sont décidées. Vous avez dit qu'il y avait plus de vingt-neuf personnes sur cette liste. En fait, nous étions vingt-neuf dans notre groupe, quatre sont décidées et trois ont pu s'enfuir. Vingt-six personnes de mon groupe sont mortes et trois ont pu survivre. On nous a répartis en deux groupes à l'époque, mais le nombre total de personnes dans ces deux groupes était vingt-neuf. La défense, je veux juste m'assurer de vous avoir bien compris. Est-ce que quatre personnes ont été amenées pour être exécutées ? Et le reste des personnes parmi les vingt-neuf de la zone sud-ouest ont tenté de s'échapper, mais seuls trois d'entre vous avaient survécu. Est-ce exact ? La réponse, oui, c'est exact. Seuls trois personnes ont pu s'enfuir. Le reste a été tué. Alors, qu'est-ce que c'était l'égouté ? Merci, Monsieur le Président. Je vais passer à une autre ligne de questionnement. Peut-être serait-ce important d'observer la pause ? Le Président, la Chambre va observer une courte pause jusqu'à 15h. Le Président, vous pouvez prendre soin de la partie civile pendant la pause et le ramener au prétoire à 15h. Suspension de l'audience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada